On va se voir Marine Le Pen, la présidente de la campagne de Jean-Marie Le Pen en cette journée de la femme. Entrez. On vous laisse le fauteuil. Oui, il fallait qu'il s'en aille, Thomas, avant que vous puissiez vous installer. Bonjour Marine Le Pen. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Vous, en particulier, à qui voulez-vous la dédier ? Je voudrais la dédier aux femmes isolées. Je veux dire aux veuves, aux retraités qui vivent seules, aux familles monoparentales, à ces femmes qui élèvent seules des enfants, qui sont un peu les dernières à subir la double peine. C'est-à-dire qu'ils consistent à travailler et le soir à se refaire une deuxième journée de travail. Parce que je crois que l'isolement et la solitude est probablement, dans la société qui est de plus en plus violente, quelque chose de difficile à vivre et que l'État se doit d'être aux côtés de ces femmes-là. La peine de la précarité, puisque en matière de double peine, ce sont ces femmes-là, le plus souvent, qu'on retrouve parmi les travailleurs, travailleuses précaires, 80%. Évidemment, et je crois que l'État les abandonne, ne pense pas à elles, ne met pas en place une grande politique d'aide à ces femmes isolées, à ces mères isolées, alors qu'on sait qu'en les aidant, et notamment sur le plan financier, on pourrait probablement leur faciliter considérablement la vie et l'équilibre de leurs enfants aussi, bien sûr. Ça vous fait un point commun avec Ségolène Royal. C'est exactement le discours qu'elle a tenu hier soir à Dijon. Elle a dit oser la femme, c'est le sens que vous donnez à oser la femme. J'imagine, ce n'est pas oser Ségolène Royal. Oser la femme, ça ne veut rien dire. Il y a une situation aujourd'hui, il pèse sur les femmes une espèce d'obligation sociale, qui est celle d'élever des enfants dans les meilleures conditions possibles pour leur donner le plus de chances de réussite possible, et souvent elles le font seules. Et quand elles l'ont fait, souvent elles se retrouvent seules après, lorsqu'elles sont âgées. Et je crois que c'est la responsabilité de l'État de mettre en place une grande politique de soutien à ces femmes. Vous, vous le feriez, tout le monde dit, clairement. Et je remarque que ça ne l'est pas fait. Pour parler très clair, Marine Le Pen, vous ne vous diriez pas à ces femmes, on va vous aider à rester à la maison et à vous occuper de vos enfants, on va vous aider à travailler et à vous occuper de vos enfants ? J'ai dit, on va vous aider à être libres de faire ce que vous avez envie de faire. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui... Votre suivant, ce n'est pas les femmes à la maison ? Non, pas du tout. Mais je ne veux pas non plus qu'elles soient obligées, si vous voulez, de prendre un travail qui les éloigne de leurs enfants alors qu'elles n'ont pas envie de cela, mais qu'elles y sont poussées pour des nécessités économiques. Elles acceptent parfois des boulots à temps partiel, où elles ont une vie de dingue, alors qu'on pourrait leur donner la possibilité par le salaire parental d'avoir le choix, tout simplement. Je veux qu'elles aient le choix de décider quelle est leur vie pour leur équilibre et pour l'équilibre de leurs enfants. Est-ce qu'on peut avoir le choix de demander à mourir ? Dans la dignité ? C'est la pétition publiée par le Nouvel Observateur, manifeste de 2000 médecins et infirmiers. Oui, bien sûr, c'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'il touche à quasiment une valeur de civilisation. Moi, je pense qu'il est très dangereux de légiférer sur un sujet pareil. Je pense qu'en revanche, il y a très certainement une grande réflexion à mener sur la fin de la vie et sur le fait de limiter au maximum la souffrance à la fin de la vie. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement en pointe dans ce domaine. Je pense que la gestion de la souffrance a encore beaucoup de... un parcours assez long. Malgré la révision de la loi de 2005 ? Oui, mais même on voit, je veux dire, même pour les enfants, etc. Je n'ai pas l'impression que la prise en compte de la souffrance soit réellement une priorité dans le pays. Or, c'est elle qui rend la fin de vie insupportable. Donc, c'est sur elle qu'il faut agir et tenter de limiter... Je crois qu'objectivement, on peut. Voilà, je pense qu'on peut. Donc, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens de ne pas subir un acharnement thérapeutique. Ça, c'est une évidence. Mais je crains, moi, les dérives d'une législation qui permettrait... Donc, vous êtes contre une exception d'euthanasie. Voilà, qui permettrait en quelque sorte aussi les excès et donc de supprimer des gens qui gêneraient, quoi. Moi, je crois que légiférer dans ce domaine est extrêmement dangereux. On va parler de politique, si j'ose dire politicienne, parce qu'on est dans la bagarre des parrainages. Donc, il faut bien les évoquer. Vous êtes la directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen. Tous les jours, vous êtes en ligne avec le Conseil constitutionnel qui vous dit à combien vous en êtes. À combien en êtes-vous ce matin ? Il nous manque aujourd'hui, au moment où je vous parle, 77 signatures. 77. Votre père qui dit, je ne peux pas vous garantir que je serai candidat. Oui, on ne peut pas garantir qu'il sera candidat. L'ensemble de notre mouvement est mobilisé, mais nous sommes inquiets parce qu'il reste 6 jours ouvrables et que le temps passe très vite et le temps de faire remonter les parrainages du terrain et puis, si vous voulez, beaucoup de maires disent « C'est le voisin qui va faire ». Et en réalité, le voisin ne fait pas non plus. Donc, il y a vraiment un très grand danger aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen soit absent de la compétition et que toutes les conséquences catastrophiques que ça entraînerait pour la démocratie. Et les menaces et la menace qu'il a déjà prononcées, en particulier sur ce plateau, en disant qu'il y aurait vengeance aux législatives derrière. Est-ce que l'appel de Nicolas Sarkozy a changé quelque chose ? Pour l'instant, nous ne le ressentons pas, mais c'est une autorisation qui a été donnée en quelque sorte à parrainer Olivier Besancenot et Jean-Marie Le Pen. Donc, nous espérons qu'elle va avoir une conséquence. Mais ça ne s'est pas manifesté autrement dit. Mais pour l'instant, elle ne s'est pas manifestée. Moi, j'aimerais que l'ensemble des candidats se prononcent sur la révision d'ores et déjà de ce système qui est absolument scandaleux. Il y a un drôle de climat autour de ces parrainages. Je vois un maire mettre aux enchères son parrainage. Bon, après tout, c'est une manière de financer un projet, une école. Jean-Jacques Ayégon tire au sol. Voilà. Jean-Jacques Ayégon tire au sol. On a piraté le site du Front National. Il y a des cambrayages ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ça prouve que ce système est pourri. Ce système de parrainage a été totalement vidé de son sens et sert aujourd'hui à toutes les manipulations et à toutes les pressions politiques. Il faut redonner l'anonymat au parrainage de maire et on se libérera de fait de l'ensemble de ces manœuvres, de ces manips qui ne nous grandissent pas, il faut bien le dire, aux yeux de nos partenaires. Mais Marine Le Pen, il y a quelque chose qui est assez frappant quand même. Hier, à votre place, Jean-Pierre Affarin, l'ancien Premier ministre, nous a expliqué qu'il était pour une révision, effectivement, de ce système et qu'on lui a demandé « mais pourquoi ne pas l'avoir fait ? » Il dit « personne ne me l'a demandé ». Mais nous, on lui a demandé, en tout cas. Nous ne cessons de le demander depuis des années. Non, ce qu'il y a, c'est que tant que c'était que Jean-Marie Le Pen qui en était victime, ça ne dérangeait pas grand monde. À partir du moment où c'est d'autres qui en sont les victimes, soit directes, telles Besancenot-Voenet et les autres, soit indirectes, telles éventuellement Nicolas Sarkozy si Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas être présent, là, tout d'un coup, on se met à se dire qu'il faudrait peut-être modifier la loi. C'est menace directe pour Nicolas Sarkozy que Jean-Marie Le Pen ne soit pas présent ? Mais ce n'est pas une menace. C'est que nous connaissons notre électorat. Et nous savons que si Jean-Marie Le Pen, s'ils étaient privés de voter pour leur candidat, eh bien tout à fait évidemment, ils iraient chercher la responsabilité de cette situation auprès de ceux qui n'ont pas modifié la loi. C'est-à-dire au cas du candidat qui a appartenu au gouvernement pendant les cinq dernières années. Et ils se vengeraient aux législatives suivantes ? Mais pas seulement aux législatives, à mon avis. Dès les présidentielles. En faisant quoi ? Je n'ai pas envie de me mettre psychologiquement dans cet état d'esprit. Hier, Jean-Pierre Raffarin, je comprends, parce que c'est votre bagarre de tous les jours, de ce dont vous témoignez là. Jean-Pierre Raffarin avait l'air d'en douter un peu hier. Il disait, oui, enfin, ils nous font le coup tous les cinq ans, avant tous les sept ans. Oui, mais écoutez, ça, c'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux. Parce que ce sont eux qui sont responsables de cette situation. Et ils nous accusent, nous, de mentir. Mais vous savez qu'on a déposé plainte contre M. De Villiers, qui a dit ça. Qui a dit, ils ont leurs 500 signatures. Parce que le fait de dire, ils ont leurs 500 signatures, alors que ça n'est pas vrai, c'est un moyen supplémentaire de nous empêcher de les obtenir. Eh bien ça, c'est une manœuvre qui tente à modifier les résultats d'une élection. Et c'est puni par la loi. Il y a quelque chose qui est assez frappant, également, au-delà des parrainages, Marine Le Pen, c'est le fait qu'on voit beaucoup votre père, mais on ne l'entend pas. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Alors évidemment, on va parler du sondage d'aujourd'hui. Il y a François Bayrou qui talonne Nicolas Sarkozy et Ségolène. Mais beaucoup, mais beaucoup, c'est quoi beaucoup ? C'est 1% du temps de parole des politiques ? 2% par rapport à ce qu'il représente ? Quelle est la différence avec 2002 ? Quelle est la différence avec 2002 ? Mais les autres aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en situation d'équité aujourd'hui ? Est-ce que Jean-Marie Le Pen est à, par exemple, 15% du temps de parole sur les médias ? Non. Il doit être, à mon avis, entre 2 et 3%, comme d'habitude. Un peu plus que d'habitude, sans doute, quand même, si on peut être honnête. Oui, vous savez, c'est difficile de faire pire que la dernière fois. On était, je crois, à 2%, donc on est peut-être à 3. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas faire campagne ? De laisser les voix ? Tixier-Vinancourt disait ça, et votre père a été, il se trouve, l'indéchargé de campagne de M. Tixier-Vinancourt. Non, mais écoutez, on ne peut pas dire ça. J'entends, j'écoute tomber les voix. Mais écoutez, il fait un meeting ou deux par semaine, alors qu'on ne me dise pas qu'il ne fait pas campagne. Il ne cesse d'être partout, de courir à gauche, à droite, à la rencontre des gens, de faire des meetings où on refuse du monde. Mais pour autant, on n'entend pas les idées du Front National. Les idées du Front National, vous les entendez tous les jours, madame, dans la bouche de M. Bayrou, dans la bouche de Mme Royale, dans la bouche de M. Sarkozy, dans la bouche de M. De Villiers, et évidemment, dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, puisque c'est nous qui avons parlé de ces idées et avons donné les solutions il y a déjà, enfin, ça fait 30 ans. Bon, par conséquent, vous les entendez tous les jours. Mais il n'en demeure pas moins que, je crois que les électeurs ne se laisseront pas avoir et sauront que, ce n'est pas parce qu'on parle d'une idée qu'on a la véritable volonté de l'appliquer. Ce n'est pas la première fois. Vous savez, en 1986, Jacques Chirac aussi, par exemple, s'était engagé à modifier le droit de la nationalité. Il l'a promis. Le test à l'intégration de Nicolas Sarkozy, vous n'y croyez pas ? Non, mais c'est... Oui, enfin bon... C'est Cotter sur jambes de bois, je veux dire. On s'attaque aux conséquences des problèmes. Il refuse manifestement de s'attaquer aux causes. Donc le Front National et Jean-Marie Le Pen veulent faire campagne, veulent être entendus, veulent être au second tour et veulent le pouvoir. Exactement. Vous avez bien résumé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous reviendrez, bien évidemment, comme les représentants des autres candidats. On va attendre le verdict du Conseil constitutionnel. Et vous êtes libre de rester avec nous, si vous avez le temps, pour écouter ensemble le zapping politique de ce matin. C'est-à-dire tout ce qui s'est dit sur les autres antennes, car ils sont négis des choses, bien sûr. Évidemment. Baptiste arrive. Allez, le zapping politique avec Baptiste, qui a écouté ce qui s'est dit sur les autres antennes. Et on va commencer avec Edith Cresson, qui était l'invité de Jean-Michel Apathy sur RTL. Politique aux féminins ce matin. Oui, journée internationale de la femme oblige. Edith Cresson, ex-premier ministre, était l'invité de Jean-Michel Apathy sur RTL. Et elle a expliqué pourquoi, selon elle, les femmes gouvernent mieux que les hommes. Pourquoi les électeurs souvent préfèrent les femmes ? C'est qu'elles sont plus sérieuses, qu'elles sont plus attentives à obtenir des résultats, qu'elles sont moins attentives aux signes extérieurs du pouvoir. Vous savez, les motards, les tapis rouges et tout ce falblad dont s'entoure la République. Le gaspillage et l'apanage des hommes. Le gaspillage, c'est pas qu'ils soient gaspilleurs. C'est qu'ils aiment tellement les signes extérieurs du pouvoir. Il n'y a qu'à voir dans la rue d'Anguin où Nicolas Sarkozy a sa permanence, le nombre de camionnettes et de policiers qui sont stationnés là toute la journée à ne rien faire. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait sidérant. Rachida Dati, qui justement vit pratiquement rue d'Anguin. Est-ce qu'elle est porte-parole de Nicolas Sarkozy sur France Info ? Oui, sur France Info, à propos de la montée dans les sondages de François Bayrou. Moi, je n'en garde pas un grand souvenir d'homme d'action et d'ambition pour la France. Donc, ça, je peux le dire à titre personnel. Donc, simplement, aujourd'hui, ce que démontrent ces sondages, c'est que les Français ont un véritable engouement pour cette campagne présidentielle. Et c'est la première fois que cette campagne ne se réduit pas à la sécurité ou l'immigration des thèmes qui faisaient peur il y a quelques années. Marine Le Pen, sur François Bayrou, pas sur la sécurité et l'immigration, mais en l'occurrence sur François Bayrou, 24% par l'institut CSA. Oui, je crois qu'il y a un concours de spectaculés entre les sondeurs. C'est à celui qui le mettra le plus haut pour faire parler le plus de lui. Le problème, c'est qu'arrivés proches de l'élection, ils vont le faire redescendre brutalement pour ne pas paraître totalement ridicule. Vous me direz, ils ont l'habitude, les sondeurs, d'être ridicules. Mais je crois surtout que Bayrou a réussi une opération consistant à se faire passer pour un rebelle. Et il y a un tel rejet du système que les gens se disent, après tout, pourquoi pas ? Vous savez, il me fait un peu penser, Bayrou me fait un peu penser à ce sketch d'Auteuil Neuipassie des Inconnus, vous savez. As-tu vu mon pote, mon envie de révolte ? J'ai envie de te crier que... Flûte ! Zut, flûte, crotte, voilà, c'est un peu ça. Il chatouille le système, nous on veut le changer. Donc le troisième homme, ce sera votre père ? Ce sera le deuxième et peut-être même le premier. On verra. Dominique Vouenet est sur Canal+. Sur Canal+, et elle aussi, elle a commenté la montée dans les sondages du candidat à l'UDF, on l'écoute. Ça traduit effectivement un grand doute sur la crédibilité du ministre de l'Intérieur qui inquiète comme une bonne part de son électorat naturel, à droite. Moi, je n'ai jamais pensé que François Bayrou était un candidat anti-système, il est là depuis 30 ans. Ça ne traduit rien sur le PS. Il a fait partie de plusieurs gouvernements. Ça ne traduit rien sur le PS. Moi, je constate que la gauche est à la peine, que la gauche a beaucoup de mal, effectivement, à mobiliser. Comment vous l'expliquez ? Pas d'ailleurs seulement le Parti Socialiste, on le voit au Parti Communiste, chez les Verts, ailleurs. Comment vous l'expliquez ? On a beaucoup de mal, effectivement, à tirer parti des erreurs de Nicolas Sarkozy. Dominique Voynay, qui a annoncé aussi ce matin sur Canal+, qu'elle ne disposait pour l'instant que de 385 signatures fermes, mais qu'elle attendait 120 parrainages qui devaient monter, notamment de Nouvelle-Calédonie et des autres territoires d'outre-mer. Et puis un mot du nucléaire, parce qu'il y a sommet européen aujourd'hui, et Jacques Chirac qui va avec l'idée de défendre le nucléaire français plus écologique que d'autres modes de production d'électricité. – Oui, évidemment, et c'est ce qui ne plaît pas du tout à Dominique Voynay, qui est la candidate anti-nucléaire. On l'écoute. – Ce serait intéressant de montrer les titres de la presse économique ce matin, parce qu'on ne dit pas l'Europe enthousiaste épouse le point de vue de la France. On dit la France tente d'imposer son point de vue sur cette question. On est totalement isolés en Europe. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Les 27 vont accepter une phrase en poulet qu'on pourra interpréter à loisir. La France reviendra à Paris en disant que Cocorico n'a réussi à imposer le nucléaire. Les 26 autres expliqueront qu'il n'en est rien. – Marine Le Pen, le Front National a une position sur le nucléaire, en particulier sur le réacteur de troisième génération. – Bien sûr qu'il a une position. – On continue ou pas ? – Stop ou encore ? – Mais non, il faut continuer parce que c'est justement avec cette technologie nouvelle qu'on va réussir à éviter les difficultés du nucléaire, c'est-à-dire les déchets. Et que donc il faut investir dans la recherche, il faut investir dans la technologie pour tenter, encore une fois, de limiter les aspects les plus négatifs. – Même si on hypothèque pour l'avenir parce qu'on sait qu'évidemment, le traitement des... Ensuite, l'arrêt d'une centrale nucléaire prend des siècles. – Mais je crois que ça ne suffit pas. – En décontamination. – Je crois que ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut aussi tabler sur les énergies renouvelables, etc. Mais elle parle de l'Europe. Eh bien que l'Europe s'occupe plutôt de la centrale nucléaire de type russe, de la Tchéquie, la centrale de Temlin qui a eu 100 incidents au jour d'aujourd'hui et dont l'Europe se moque manifestement totalement. Alors vous voyez que l'Europe a des intérêts à géométrie variable en espèces. – Merci d'avoir été avec nous ce matin. – Merci beaucoup. – Vous reviendrez participer à nos débats et évidemment, vous serez réinvités sur l'antenne. – Merci, au revoir. – Bonne journée à vous. Bon courage pour les parrainages. 423, donc c'est le pointage matinal de Marine Le Pen des parrainages en faveur de Jean-Marie Le Pen pour la présidentielle. À demain, Baptiste. – À demain. – Salut, Baptiste. – Bonne journée. – Très bonne journée, salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada